Hello et bienvenue, vous écoutez les podcasts de Only Dog, dédiés au monde canin. Je suis Amy, et dans ces podcasts je vous partage toutes mes découvertes, mes conseils et mes coups de cœur, dans le but de ne pas adopter un chien sur un coup de tête, mais après mûre réflexion. L'antigel, attention danger. Si par ces températures vous utilisez de l'antigel, attention à ne pas laisser traîner vos bidons. La base de l'antigel est de l'éthylène glycol, que l'on peut retrouver dans les liquides de refroidissement pour les voitures, mais aussi dans les conduites d'eau de chauffage. On retrouve également du propylène glycol, utilisé comme antigel, dans les liquides prévus pour les cigarettes électroniques. Sa saveur parfois sucrée peut attirer les chiens. L'ingestion d'une cuillère à café de produits purs peut suffire à entraîner le décès d'un chat de 3 kg. Le chien est un peu moins sensible. Pour un poids égal, il lui faudrait une cuillère à soupe pour atteindre une dose mortelle. Les premiers symptômes surviennent entre 30 minutes et 5 heures après l'ingestion du produit et comprennent vomissement, somnolence, démarches et brilleuses, tremblements voire des convulsions. L'animal peut décéder durant cette première phase. Toutefois, s'il survit, il peut développer des troubles cardiaques et ou pulmonaires, mais surtout une insuffisance rénale dans les 3 jours qui suivent l'ingestion. Le décès de l'animal est fréquent lors d'atteintes rénales. Lorsque j'étais au lycée, j'ai pu être stagiaire dans une clinique vétérinaire et un jour justement, un propriétaire avait amené 2 énormes bergers allemands parce qu'il est soupçonné d'avoir mangé de l'antigel puisqu'il avait retrouvé des coups de crocs dans l'un de ses bidons. Donc tout simplement, ils nous l'avaient laissé et puis les vétérinières leur avaient donné du vomitif afin de les faire vomir et de leur vider totalement l'estomac. A priori, ils n'en avaient pas consommé, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Bref, faites attention, rangez correctement vos bidons et puis si jamais vous avez le moindre doute, n'hésitez pas quand même à vous rendre chez votre vétérinaire parce que le doute peut risquer d'être fatal pour eux. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et retrouvez-nous également sur Youtube. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de profiter de chaque instant avec vos loulous !